hello à tous bienvenue sur ma chaîne je suis nila je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de février 2023 j'espère que vous allez bien les amis que ce début d'année se passe bien pour vous avant de commencer je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale ne prenez que ce qui résonne et que ce qui vibre avec vous d'accord adapter à vos situations et puis si ça ne vous parle pas je vous invite à aller regarder votre signe ascendant votre signe lunaire et votre signe vénusien ça complète le tirage et puis un certain âge l'ascendant résonne beaucoup plus que le signe solaire merci les amis merci pour votre fidélité je tenais vraiment à vous remercier chaleureusement nous sommes plus de 20 20 mille aujourd'hui 20 mille magnifique magnifique quel parcours nous avons ensemble merci pour votre confiance votre fidélité tout votre soutien continuez à partager à liker à commenter les amis et à vous abonner en activant la petite cloche tout ça contribue à l'élévation de cette chaîne et nous aide tous ensemble à toucher d'autres coeurs d'autres âmes qui ont besoin d'être éclairé sur leur chemin visitez mon site internet www nila coach de vie.com et n'hésitez pas à prendre rendez vous avec moi pour des guidances personnelles des soins énergétiques des libérations karmiques des soins transgénérationnels en ce moment on purifie on nettoie les schémas qui se répètent les blocages qui se répètent les relations les relations négatives un peu toxiques comme ça qui nous qui nous empêchent d'évoluer de nous accomplir et qui reviennent aussi régulièrement dans notre vie donc on coupe des liens on purifie et puis bien sûr on libère à toutes les énergies négatives qui peut y avoir avec des liens qu'on affectionne mais on garde toujours les liens d'amour d'accord on rétablit simplement la paix donc on y va je crois que j'ai rien oublié le signe à l'honneur les amis et le et le poisson coucou les poissons ascendant poisson lune en poisson vénus en poisson on y va avec les l'atlante l'horoscope magnétique d'isabelle serf je vous invite les poissons à aller voir votre guidance annuelle si ce n'est pas déjà fait et puis la guidance du mois de janvier c'est toujours bien de savoir ce qui a pu se passer se réaliser aussi ça nous permet de faire un petit résumé de ce mois ci aujourd'hui tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie mais les poissons vous le méritez tellement les poissons vous méritez tellement oh là là qu'est ce que je suis contente vous savez j'arrive même pas à finir la lecture de cette carte tellement j'adore tu as créé une vraie transformation intérieure cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie c'est tellement beau et tellement fort j'ai qu'est ce que je peux rajouter à ça ça y est vous y êtes ce que vous avez toujours voulu ce que vous avez tant espéré ce que ce que vous avez tant demandé à la vie à l'univers arrive enfin vous démarrer une nouvelle vie dans une vie mais c'est parce que vous l'avez voulu parce que vous avez eu tous ces efforts vous avez eu cette détermination de et bien de changer d'évoluer de libérer de guérir ce qui doit l'être à l'intérieur de vous et de prendre des décisions qui ont été transformatrice pour vous ces derniers temps donc c'est fabuleux tous et toutes tous et tous et tous ces changements pardon eh bien amène leur lot de changements dans d'autres secteurs de votre vie donc si vous aviez décidé de changer de métier ça va sûrement toucher votre domaine spirituel peut-être avez-vous enfin découvert votre mission de vie et le fait de s'aligner à sa mission de vie et bien vous vous ramène dans une réorientation professionnelle vous fait déménager vous fait vous fait emménager aussi ou peut-être que vous avez rencontré l'amour de votre vie et vous allez du coup faire tous les changements pour vivre cette relation d'accord magnifique j'ai pas de mots c'est tellement beau on voit bien que il ya il ya encore alors pour certains et certaines d'entre vous il ya je sens qu'il reste encore quelques purifications karmiques à faire pour ceux qui se posaient des questions sur sur leur mission de vie j'en parlais justement on voit bien qu'il ya il ya encore des libérations des purifications à faire sur ce sur ce sur ce thème là je pense que vous allez comprendre pourquoi vous avez dû vivre tel ou tel schéma qui se répète ou telle ou telle relation qui s'est répété ça va vous permettre de comprendre de vous comprendre autrement et de comprendre pourquoi vous avez dû passer par tout ça pour en être là aujourd'hui voyez il ya un truc c'est tout va prendre un sens là vous allez vous dire mais oui en fait si j'ai si cette personne est revenue mais sans cesse dans ma vie c'est pour me faire comprendre ceci cela c'est pour me mettre sur cette voici sur cette voie là si j'ai vécu cette situation encore et encore c'est c'est parce que j'ai en fait je devais simplement m'aimer me respecter comprend m'affirmer et comprendre que je je dois me prioriser voyez pour d'autres il est question encore d'autre chose de de si j'ai vécu tous ces échecs professionnels si je si j'ai vécu ces burn out si je n'ai pas suivi cette formation c'est parce que je devais me recentrer sur moi même m'affirmer poser des limites me choisir magnifique il est trop beau au tirage et j'ai et j'en suis qu'un j'en suis qu'à la première car mon dieu quelle belle énergie les poissons vous me faites vivre j'adore l'oracle message de ton âme on y va avec la carte trop beau trop beau trop beau une vie dans une nouvelle vie persévérée bien évidemment persévérer pour ceux qui se pour ceux qui ont du mal encore à démarrer ce chapitre de vie pour ceux qui ont encore du mal à aller vers cette transformation intérieure je vous sens encore coupé en deux en transition des parties de vous restent dans le connu dans le confort dans dans ce que vous avez toujours été et puis assez tôt de ces autres parties de vous qui ont envie d'aller vers l'avant de se transformer de changer d'aller vers une nouvelle version de vous même et voilà et c'est normal c'est normal de vivre ce deuil difficile de soi vous ne serez plus jamais le même plus jamais la même et le tout c'est de l'accepter et de et de lâcher prise en faire en fait de faire confiance en la vie et est vraiment et surtout de mettre de la distance de s'éloigner de de ces personnes ou de ces situations qui vous tirent vers le bas qui vous éloigne vers vous même voyez donc il ya un truc avec le fait de persévérer tu as envie de baisser les bras tu te sens accablé désemparé tu ne sais pas si tu as la force de continuer mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance pour ceux qui qui sont dans un dans une démarche de développement personnel et qui se disent mais je n'en peux plus de purifier de libérer de nettoyer plus on s'élève les amis et plus on doit refaire face à des émotions qu'on croyait réglé qu'on croyait guéri qu'on croyait libérer c'est la même chose pour certaines blessures karmiques certaines relations karmiques si les personnes reviennent dans votre vie c'est qu'il ya des choses que vous n'avez pas compris conscientiser libéré encore et pour vous libérer de certaines emprises il faut bien sûr avoir ce courage et cette persévérance pour pour l'amour de vous même pour votre bonheur magnifique magnifique donc restez courageux les poissons pour ceux qui qui sont encore dans dans un entre deux qui qui pour ceux qui perdent espoir rester courageux vous avez cette ce signe en tout cas cette guidance est peut-être un signe que vous êtes sur le bon chemin qu'il faut continuer à aller de l'avant d'accord et pour ceux qui ont peur de de ce nouveau chapitre de vie qui est déjà là ou qui va qui qui va s'amener en ce mois de février on vous dit c'est le chemin tout a sa raison d'être et les grands changements que vous allez vivre à l'extérieur de vous c'est parce que vous avez changé à l'intérieur de vous donc let's go tout est tout est ok tout est aligné on y va avec l'oracle des murmures pour la deuxième carte pour la deuxième carte j'ai rangé la j'ai rangé la carte pour la troisième carte pardon la guerrière la guerrière ou le guerrier bien évidemment les poissons on est en mode guerrier on est en mode guerrière ouais on a des muscles j'adore votre guidance l'énergie de votre guidance elle est oh mais je suis en joie je suis en fait on fait quelque chose on célèbre quelque chose alors vous allez me dire mais oui ni là on arrive vers la pleine lune dans lyon du 5 février c'est peut-être cette flamme qui sera lui mais bien tendu profitons de cette pleine lune qui qui rallume la passion à l'intérieur de nous amoureuse la passion pour notre créativité pour pour oui la passion pour ce qu'on aime faire dans notre vie notre imagination voilà retrouvons cette belle connexion avec notre lumière intérieure bon vous êtes un guerrier vous êtes une guerrière les amis poissons rien ne vous arrête ce mois ci ça y est il y a peut-être un combat que vous êtes en train de mener contre vous-même contre certaines personnes et et là on vous dit restez persévérant restez tenace d'accord vous êtes beaucoup plus puissant et puissante que vous ne le pensez et n'oubliez jamais que l'univers ne vous envoie des épreuves qu'à la hauteur de votre force et voyez comme vous êtes fort et forte vous êtes prête vous êtes prêts à assumer vos choix à aller de l'avant à vous laisser guider par votre lumière votre puissance à vous affirmer à la révéler vous êtes prêts ça y est le temps est venu sortez de la soumission aux autres si c'était le cas et puis soyez audacieux soyez volontaire les amis il y a il y a vraiment quelque chose de magnifique qui vous attend pour d'autres il y a encore ce truc karmique qui me revient en tête je vous le dis ça revient il y a un truc avec les ancêtres une histoire de famille une histoire d'héritage de génération à purifier et à nettoyer donc si il y a des schémas qui se rejouent s'il y a des relations qui se rejouent je vous donne des exemples de famille en famille on peut être victime de génération en génération de faillite de problèmes de santé de problèmes relationnels de problèmes de couple de tromperie, d'infidélité de d'abandon de rejet voyez ce qui résonne des scroqueries voyez ce qui résonne avec vous et qui se joue inlassablement comme ça de famille en famille d'héritage en héritage de génération en génération il y a des liens familiaux qui ont besoin de se stabiliser et peut-être que ce qui vous arrive avec vos enfants vos parents vos petits-enfants vos frères vos sœurs votre femme votre homme peut-être que ça a un lien avec des charges des 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 fonctionnements des croyances des des énergies qui ne vous appartiennent pas et qu'il faut rendre aux ancêtres qu'il faut rendre à votre famille d'âme d'accord et puis pour d'autres on voit bien que la 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 famille qu'elle soit une famille de sang ou une famille d'adoption peu importe quelle définition vous donnez à la famille va être un va être peut-être remis en question ce mois-ci de de manière positive ou négative parfois on se sent plus proche d'une famille de cœur que de sang vous voyez en tout cas il est temps de de revenir à un épanouissement au sein de votre famille et puis pour d'autres cessez de lutter avec avec une histoire qui vous appartient pas cessez de lutter avec des charges des fonctionnements des croyances qui ne vous appartiennent pas voyez écoutez vous écoutez votre guidance et puis trouvez votre propre chemin vers l'émancipation vers l'accomplissement vers le bonheur en tout cas je le sens pour une partie de vous bien sûr ne prenez toujours que ce qui résonne avec vous il y a encore des purifications à faire d'accord et bien sûr je peux vous accompagner dans ces purifications de votre lignée paternelle et maternelle transgénérationnelle ce sont de fortes guérisons on va au plus profond de vos racines pour lever comme ça les blocages les difficultés les mécanismes liés à vos ancêtres à vos grands-parents à vos familles et que qui sont qui sont un poids lourd pour vous aujourd'hui et puis pour le karmique c'est la même chose vous pouvez purifier vos liens avec votre partenaire votre conjoint votre frère votre soeur votre fille bien sûr je peux aussi faire les purifications liées à vos enfants et je serais ravie de vous accompagner les amis donc n'hésitez pas à m'en parler ne restez pas ne restez pas dans des problématiques qui vous angoissent qui vous font peur on y va avec le tarot avec Radlek Valentine la sagesse des anges pour les poissons ascendant poisson lune en poisson très bon tirage vraiment les les poissons il y a un truc bon cessez de vous faire voler vos idées les poissons ou alors attention à ne pas faire à vous faire voler vos idées vos projets d'accord on voit bien que vous travaillez dur vous travaillez dur pour accomplir votre mission de vie vous travaillez dur pour accomplir vos tâches au travail vous travaillez vous êtes concentré vous ne comptez pas vos heures pour vos projets pour vos guérisons pour vos transformations pour vos changements on voit bien que vous donnez tout ce que vous pouvez donner à une réussite à une passion à une mission à un travail qui vous tient à coeur alors ça peut être bien sûr votre engagement auprès de vos enfants et leur réussite ça peut être votre engagement dans votre vocation votre passion votre engagement pour votre couple mais on voit bien que les enfants ressortent encore on voit bien que les enfants sont importants et qu'ils sont votre priorité pour certains et certaines d'entre vous d'accord bon pour d'autres on voit bien que vous travaillez et que tout travail mérite salaire on vous dit cessez de vous faire voler la vedette imposez-vous mettez-vous en avant ne ne doutez pas de vous faites-vous respecter et cessez de vouloir réussir dans l'ombre il y a quelque chose comme ça où une personne ou plusieurs personnes récupèrent les le succès de votre travail c'est pas normal vous voyez pour d'autres on voit bien que vous êtes un peu débordés au niveau de la gestion familiale il y a quelque chose où vous vous sentez un peu seul dans le couple ça va pas fort ou dans un partenariat ça va pas fort la communication est compliquée vous sentez que quelque chose est inégal il y a peut-être un manque de respect mais vous êtes comme ça peut-être trop soumis ou soumise à l'autre et c'est pas juste c'est injuste bien sûr bien sûr que c'est injuste en tout cas il y a quelque chose qui arrive très vite très vite pour vous et qui va faire en sorte de clôturer un cycle pardon et de faire bouger les choses donc peut-être que jusqu'ici vous hésitiez vous hésitiez à prendre une décision à changer les choses et bien le destin va s'en mêler là va vous imposer de faire un choix va vous aider en fait à prendre une décision on y va avec votre état d'esprit les poissons les poissons oui vous êtes fatigué pour certains, certaines d'entre vous vous êtes peut-être en attente de prendre votre retraite vous êtes épuisé vous êtes fatigué et vous aspirez à enfin à cesser de travailler durement vous faites peut-être un travail vous avez peut-être une profession qui est difficile physiquement et votre corps s'en fait sentir vous avez besoin d'équilibre et vous avez beaucoup de mal beaucoup de mal à attendre attendre l'arrivée de cette retraite et à sortir de ce fardeau pour d'autres vous êtes peut-être en en burn out il y a un truc avec le fait peut-être d'être en burn out vous en avez plein le dos je sens votre oppression et peut-être que vous vous sortez vous oui peut-être que vous sortez doucement lentement d'une période de stress de maladie en tout cas il y a de bonnes nouvelles qui arrivent et qui vont vous faire du bien qui vont vous faire reprendre comme ça votre pouvoir alors défendez-vous j'entends ayez confiance en vous et choisissez vos combats il y a des combats qui sont qui sont pas juste pas alignés avec vous à nourrir pour certains et certaines d'entre vous je vois bien la fin d'un contrat de travail je pense que vous allez demander ou en tout cas peut-être que peut-être que justement suite à ces à ce stress à ces répétitions de problèmes de santé vous allez demander à rompre une situation professionnelle ou familiale pour d'autres il est peut-être question aussi peut-être que vous vous occupez de personnes âgées peut-être qu'il y a une personne âgée dans votre dans votre vie et ça devient difficile de s'en occuper tout seul ou toute seule et vous avez sûrement demandé de l'aide vous avez enfin enfin su être honnête avec vous et demander de l'aide et oui et je vois de l'aide arriver pour vous pour sortir de vos conflits intérieurs et puis pour d'autres on voit bien que les certaines problématiques sont liées à des personnes âgées ou à une personne âgée peut-être un héritage peut-être des disputes des conflits liés à un héritage ou même à la garde d'une personne âgée ou de plusieurs personnes âgées bon vous me direz mais en tout cas il y a des nouvelles pour rétablir l'équilibre qui arrivent vous pouvez pas tout faire tout seul les poissons d'accord ça faut que vous l'entendiez vous avez beau avoir toute la compassion du monde tout l'amour du monde vous avez besoin aussi d'aide on y va avec vos on y va avec vos difficultés vos challenges ah oui les enfants ça ressort hein il y a vraiment un truc en lien avec la famille qui est latent là les enfants les petits-enfants les grands-parents c'est comme si vous aviez envie de vivre votre vie de vous accomplir de vous émanciper et que il y a toutes ces questions familiales qui reviennent comment je fais pour m'émanciper j'ai des responsabilités comment je fais pour aller vers ma vocation j'entends comment je fais pour m'épanouir sans oublier mes enfants comment je fais pour pour être heureuse pour donner un sens à ma vie et comme je vous comprends pour avoir vécu toutes ces questions demandez du soutien demandez de l'aide d'accord pour d'autres on voit bien que vous avez des idées vous avez des idées vous avez vous avez des idées vous avez quelque chose qui se réveille au niveau de l'intellect il y a des idées il y a une inspiration qui qui s'éveille et que vous n'entendez pas que vous n'écoutez pas avec le valet d'épée on vous dit aller vers le neuf aller vers ses idées apprenez d'un autre métier acceptez le changement acceptez de nouveaux départs de nouveaux projets avancez avancez nourrissez-vous que ce soit spirituellement ou professionnellement mais nourrissez-vous votre âme elle a besoin d'évoluer donc vous avez des idées et foncez vers ces idées on y va avec vos ressources vos forces une à la fois s'il vous plaît ça tombe vos ressources ça continue elles sont difficiles à battre ces cartes vos forces vos ressources un roi d'épée qui peut vous aider alors quelqu'un d'un signe ou une reine d'épée j'ai mot balance verso vous voyez ou ascendant verso balance verso d'accord on voit bien qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider dans vos décisions alors c'est lié à des problèmes juridiques administratifs familiaux faites-vous aider d'un avocat d'un conseiller juridique vous voyez quelqu'un qui qui a cette expertise juridique et administrative et qui peut vous aider à prendre des décisions justes et honnêtes en tout cas il y a quelqu'un qui peut vous aider à vous exprimer à mettre des mots dans sur vos besoins vos envies vos souhaits ok et puis pour d'autres on vous dit attention attention à ces relations qui sont vides d'émotions qui sont vides de sentiments qui sont qui sont basés uniquement sur le mental les jeux d'ego oui les jeux mentaux les jeux d'ego et d'orgueil vous voyez bon en tout cas là vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un de vous allier à quelqu'un qui peut vous redonner votre liberté qui peut vous aider à vous accomplir qui peut vous ouvrir au monde vous reconnecter au monde comme ça pour aller vers ce renouveau que vous avez tant voulu tant espéré là vraiment il est temps de prendre une autre direction les poissons cette personne elle peut vous aider vraiment à avoir un une vision claire de votre but dans la vie et dans votre coeur de toute manière dans votre coeur les poissons vous savez ce qu'il faut faire on va recouvrir le roi d'épée là s'il vous plaît une carte pour recouvrir le roi d'épée ben oui renaissance on y va on y va il y a une opportunité qui se présente à vous qui vous fera renaître comme un phénix donc soyez audacieuse et audacieux et courageux courageuse vous allez devoir passer à l'action et aller vers ce qui vous passionne parce que l'as de bâton c'est vraiment alors la renaissance du phénix mais c'est la passion qui soulève des montagnes je vous dis il y a beaucoup de feu dans votre dans votre tirage on y va avec la réponse le résultat voilà as de denier on a des as incroyable vraiment le destin est avec vous nouvelle maison nouvelle famille nouvel engagement nouvelle entreprise là il y a un cadeau de la vie magnifique magnifique ce tirage des poissons cadeau de la vie renaissance transformation opportunité professionnelle magnifique magnifique vous avez tout pour réussir ce mois-ci donc saisissez les opportunités qui se présentent à vous de cheminer vers la liberté le bonheur la joie pour d'autres on voit bien que le fait d'acheter une nouvelle maison de vendre sa maison va vous aider ou de déménager va vous aider à vous accomplir autrement à changer de vie on a le 6 de denier et le 10 d'épée vous voyez fin de cycle oh la 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 deux as de 10 on dirait que c'est incroyable ce tirage fin de cycle et hop tout de suite après renaissance c'est à peine si l'univers vous laissera respirer les amis poissons à partir du moment où vous allez être ferme avec un passé qui 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 est difficile qui est un fardeau qui qui vous épuise qui 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 vous réduit qui 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 vous fait souffrir qui qui est terminé en fait à partir du moment où vous allez lâcher prise sur ce passé sur cet ego qui veut continuer à à créer des conflits des drames qui veut continuer à à vivre des combats qui qui sont perdus d'avance ou qui qui ne résonne plus avec vous qui vous font du mal qui vous fatigue à partir du moment où vous allez claquer ces portes hop renaissance cadeau de la vie des cadeaux sont en attente vous voyez il y a une porte une deuxième porte vous fermez à partir du moment où vous allez fermer cette porte hop c'est comme si vous basculiez de l'autre côté mais presque instantanément c'est incroyable ce ressenti que j'ai vous voyez donc lâcher prise passer autre chose vraiment basculer de l'autre côté et on voit cette reconnexion à l'enfant intérieur on voit un soulagement un gros point en moi pour d'autres on voit bien que c'est vos guérisons liées à l'enfance liées à des traumatismes à des schémas de l'enfance à des blessures d'enfance qui vont être libérateurs qui vont être transformateurs pour d'autres il y a des gens qui reviennent du passé ces gens qui reviennent de votre passé qui reviennent et de l'enfance hein viennent reviennent pour que vous puissiez clôturer un cycle et que vous puissiez aller de l'avant donc il y a bien le retour de personnes ou d'amour du passé qui vont qui va vous aider à à aller vers un nouveau bonheur à mettre fin à une dépendance et à aller vers à cette nouvelle vie excitante quoi à être souverain souveraine de votre vie il est fabuleux votre tirage fabuleux on y va avec le béline et le professionnel pour tous les poissons ascendant poisson lune en poisson vénus en poisson le feu mais oui c'est pas votre élément les poissons mais c'est comme si bah j'avais à la place d'avoir un poisson j'ai un dragon on m'envoie cette image vous voyez vous vous transformez en dragon est-ce qu'il y a un animal imaginaire qui qui peut être aquatique et à la fois avoir ce feu en lui vous voyez je sais pas vous me direz dans les commentaires si ça existe moi j'ai lu pas mal de contes pour enfants et d'histoires pour enfants et je vois pas à part un dragon mais bon il est pas aquatique bon bref c'est mon côté enfant intérieur feu ennemi et trafic alors je vous vois là on m'envoie cette image de vous en dragon qui brûle je sais pas si vous avez déjà vu Maléfique le film de Disney avec Angelina Jolie il y a un moment où elle est dans une tour et elle se transforme en dragon et elle brûle tout ce qui est autour d'elle c'est c'est voilà ça suffit en fait ça suffit vous allez vous émanciper vous allez retirer ses chaînes avec ardeur combativité ça suffit de vous faire manipuler par votre entourage professionnel par une société ça suffit d'être trahi jalousé par votre entourage professionnel ça y est on ouvre les yeux on sort du déni vous savez hein même Jésus a su avoir des colères saintes donc là ce qu'on vous demande ce mois-ci les poissons c'est comme Jésus c'est à un moment donné on tape du poing sur la table on arrête de se voiler la face on ouvre les yeux on sort du déni prend son courage à deux mains et on est combatif stop à la traîtrise stop au mauvais conseiller stop à la manipulation j'ai trop longtemps subi tout ça dans mes projets dans mes relations professionnelles et on voit bien là on va même plus vous reconnaître j'ai l'impression hein vous allez être complètement survoltés je pense l'injustice a atteint un degré incroyable et vous allez demander négocier votre départ ou en tout cas un changement de poste un changement de poste pardon un changement d'atmosphère il y a quelque chose comme ça union pénate et amour bien sûr pour d'autres on voit bien que l'amour va vous donner des ailes ce mois-ci le fait de de retrouver quelqu'un du passé qui vous aime ou le fait de de rencontrer cette nouvelle personne va vous aider à vous aimer à vous libérer l'amour est libérateur l'amour donne des ailes l'amour nous émancipe l'amour nous ouvre les yeux donc on voit bien qu'il y a un partenariat il y a il y a une union pleine d'amour pleine de compassion pleine de bienveillance qui va vous aider à à reprendre votre liberté à vous préserver pour d'autres on voit bien que le fait de faire une association le fait de vous associer aux autres un conseiller juridique un avocat le fait de oui de vous allier à une personne spécialisée dans le droit du travail ou dans dans la retraite dans les domaines dans les demandes de retraite dans les demandes de oui de retraite anticipée même on voit bien que le fait de demander du soutien dans ce domaine là va vous amener vers la liberté vers la paix d'accord pour d'autres on voit bien qu'au travail vous êtes dans une phase d'isolement ça ne se passe pas du tout comme il le faudrait au travail et ça vous isole vous êtes victime vous êtes victime de manipulation de jalousie de votre entourage professionnel et voilà ça vous isole peut-être que justement vous êtes en arrêt de travail à cause de ça pour d'autres on vous dit sortez de ces énergies là ayez le courage de vous allier à d'autres personnes ayez le courage de construire autre chose il y a beaucoup de sagesse qui va ressortir je sais qu'on a tendance à pas voir les cadeaux de ce qui peuvent nous arriver parfois tellement c'est difficile mais vous allez je vous vois avoir plus de lucidité là sur ce qui se passe plus de discernement je pense que vous allez comprendre que qu'il n'y a rien à faire il n'y a plus rien à faire là là où vous êtes que c'est chimérique que c'est plein d'illusions et c'est surtout stérile peut-être que vous allez enfin ouvrir les yeux sur le fait que il est temps pour vous d'être à votre propre compte de alors ou d'être à votre propre compte ou de demander une mutation vous voyez je le sentais aussi ça donc ça sent le déplacement on y va avec les anges de l'abondance les déménagements peuvent amener leur lot de réussite de renaissance on va voir les conseils de Dorine Virtue coopération plutôt que compétition c'est ça coopérer plutôt que d'être dans la rivalité les conflits au travail ne jouez pas à ce jeu là les poissons vous êtes bien plus bien plus élevés que ça bien plus beau que ça ce qui vous appartient vous appartient et personne ne peut vous le reprendre il n'y a aucune raison d'entrer en compétition avec les autres puisque l'abondance existe pour tous oui c'est vrai c'est un droit de naissance à la base l'abondance vous avez accès à une abondance illimitée pour vous et pour la partager avec les autres un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez donc coopérer avec des gens qui raisonnent comme vous des gens qui ont les mêmes valeurs que vous les mêmes convictions que vous par exemple si vous êtes dans l'écologie entourez-vous de personnes qui partagent qui partagent vos valeurs écologiques si vous êtes dans dans la sauvegarde des animaux coopérez avec des gens qui ont cette passion de la sauvegarde des animaux si vous êtes dans la protection des enfants coopérez avec des gens qui comprennent vos problématiques liées aux enfants et idem pour les personnes âgées vous voyez ce que je veux dire concentrez-vous sur vos priorités les résultats se produisent là où on a mis son énergie vos priorités vous appellent ce qui peut causer de l'anxiété à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent et que vous méritez parfois il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant oui ne vous dispersez pas les poissons je vois bien qu'il y a des conflits des situations de drame vous savez des gens ou des situations comme ça qui aiment se nourrir de drame de conflits sortez de là c'est pas choisissez vos combats quand on vous dit concentrez-vous sur vos priorités c'est ça choisissez vos combats choisissez ce que vous voulez nourrir dans votre vie si vous continuez à nourrir la rivalité la concurrence les drames les conflits l'univers vous enverra tout le temps ces énergies là alors que si vous vous concentrez sur ce qui fonctionne sur ce qui résonne avec vous et bien l'univers vous enverra vous entourera de ce type d'énergie nourrissez le positif on y va avec Valérie Motté et le sentimental une réponse sexualité sacrée et transmission bon pour certains et certaines d'entre vous on voit bien le réveil de la Kundalini ce mois-ci d'accord le réveil de la Kundalini c'est un autre niveau d'éveil spirituel et ça vous transforme pour d'autres on voit bien que cette relation que vous avez ou cette nouvelle relation qui va entrer dans votre vie elle est là pour vous amener des réponses vous savez quand on rencontre certaines personnes avec qui c'est passionnel passionnant ça nous rappelle à ce que ce que l'on est à ce que l'on ce que l'on a envie de vivre quel sens on a envie de donner à sa vie quel regret on veut pas avoir voyez je vous dis l'amour donne des ailes c'est vraiment ça pour vous ce mois-ci là l'amour chez vous apporte son lot de réponses et vous transmet des choses pour d'autres cette relation que vous allez rencontrer elle date pas d'aujourd'hui vous avez peut-être eu des vies antérieures ensemble c'est peut-être une âme sœur une flamme jumelle mais elle est là pour vous transmettre des choses pour vous initier à des choses on continue lumière enfant intérieur et entreprendre pour d'autres on vous dit il est temps de vous reconnecter à votre enfant intérieur il est temps de vous reconnecter à ce chakra sacré la sexualité sacrée l'enfant intérieur c'est le chakra sacré c'est le chakra qui est lié à votre sexualité à votre créativité mais c'est surtout ce chakra là qui vous rend joyeux et heureux d'accord c'est le pouvoir que vous avez dans les rapports humains et la relation aux autres et le travail bah oui c'est dédié aussi au travail donc tout ce qui est spontané tout ce qui est lié à la spontanéité la créativité le changement le plaisir les désirs dans votre vie c'est le chakra sacré donc on vous invite à vous reconnecter ce mois-ci à votre chakra sacré à votre enfant intérieur revenez à des énergies légères lumineuses joyeuses tout ça va vous permettre de vous connecter à cette à votre âme et d'entreprendre de nouvelles choses que ce soit en couple ou en famille on voit bien cette évolution c'est parce que vous allez décider d'être plus heureux que autour de vous les choses vont changer vont évoluer d'accord pour d'autres on vous dit trouvez vos réponses dans la lumière cherchez vos réponses dans la lumière d'accord ça vient réveiller le karma on voit bien que les réponses vous viendront de votre lumière intérieure de votre guidance intérieure écoutez-vous et puis il y a cette transmission familiale qui va vous permettre d'entreprendre vous avez des dons des talents vous avez un potentiel qui vous est sûrement transmis de famille en famille et qu'il faut exploiter qu'il faut qu'il faut matérialiser entreprenez les amis entreprenez pour d'autres on vous dit qu'il est temps de passer le flambeau il est temps de transmettre il est temps d'être ce professeur ce mentor ce guide spirituel il est temps d'être ce coach ce thérapeute et l'amour donne des ailes l'amour donne des ailes encore et encore on y va avec la conclusion et Bye Mathilda voilà on va aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire les poissons ascendant poisson lune en poisson et très beau votre tirage fougueux passionné lumineux plein d'amour plein de bienveillance c'est incroyable ce que je ressens cultive l'amour inconditionnel oui oui je suis libre et médite alors médite oui retournez à vous-même retournez écoutez votre boussole intérieure revenez à vous vous êtes libre d'aimer qui vous avez envie d'aimer de vivre la vie que vous avez envie de vivre et et vous avez envie et oui vous êtes libre d'aimer inconditionnellement la vie de vous aimer inconditionnellement peu importe ce que pensent et disent les gens de votre vie sagesse détachement et unité il est temps de vous détacher du drame de sortir de la dualité et de gagner en sagesse en maturité de cultiver autre chose que l'impatience le drame le conflit et bien sûr la dualité il n'y a pas de hasard les poissons ce mois-ci la vérité éclate la vérité illumine votre vie pour que vous puissiez sortir d'abus pardonner cesser de de vous trahir aussi il y a un plan divin qui vous attend et quelque chose de mieux on y va avec Denise Lynn voyageur sacré pour les dernières cartes de conclusion la protection des gens vous êtes protégés dans vos décisions ce mois-ci et puis demandez l'aide et le soutien de vos anges gardiens vous savez qu'ils ne peuvent intervenir que sous votre votre demande voyager léger simplifier votre vie simplifier votre vie c'est ça ? simplifiez vous la vie il y a des choses que vous pouvez encore faire et d'autres pas juste reconnaissez le soyez honnête avec vous avec vos limites vos limites physiques énergétiques vos limites financières aussi peut-être voyez ? c'est juste ok je reconnais que je ne peux pas tout faire toute seule ou tout faire tout seul transformation une nouvelle façon de vivre émerge oui et le territoire inconnu vous êtes exactement là où vous devez être tout a sa raison d'être tout est parfait si vous en êtes là aujourd'hui c'est que c'est écrit c'est que c'est destiné allez vers votre transformation créez la vie que vous avez toujours rêvé de vivre et osez l'inconnu soyez audacieux et puis voyagez voyagez si le coeur vous en dit acceptez de voyager acceptez d'aller expérimenter autre chose explorer autre chose on y va pour le cristal quel est le cristal pour les poissons ce mois-ci ? fluorine équilibre purification et protection la fluorine est un cristal source d'énergie cette pierre de stabilisation réduit le chaos et apaise l'esprit c'est un minéral purificateur il peut aider à rompre l'enchaînement d'événements défavorables éloigner la négativité apporter un regain d'énergie la fluorine est connue pour éclairer les sentiments refoulés afin de les analyser et de les accepter en douceur elle peut être utilisée pour disperser les ondes électromagnétiques et équilibrer le corps et l'esprit bon ben voilà mettez des mots sur vos mots et oser rompre des schémas qui se répètent qui sont négatifs d'accord c'est une belle pierre de protection et d'équilibre la fluorine donc n'hésitez pas à la porter en bague en boucle d'oreille en collier en bracelet un bracelet en collier voilà et puis purifiez-la au palo santo ne dormez pas avec et rechargez-la au clair de lune voilà mes amis poissons mais quel tirage j'ai hâte de lire vos commentaires c'est beau c'est beau vous verrez qu'elle il y a un soleil qui se lève on m'envole l'image d'un soleil qui se lève et qui est magnifique pour vous qui est ardent qui brûle de renaissance d'abondance de joie de lumière c'est magnifique ce qui vous attend les poissons donc aller vers l'inconnu c'est transformateur et vous allez être un nouveau vous merci de m'avoir écouté partagez likez commentez merci pour vos likes vos j'aime les amis allez voir vos autres vidéos de guidance du mois de février vos ascendants vos signes lunaires vos signes vénusiens c'est intéressant là ça va être très intéressant d'avoir un tirage au complet avec l'ascendant le signes lunaires là et allez voir votre guidance de 2023 si ce n'est pas déjà fait et suivons nous les amis sur tiktok sur instagram et sur facebook et bien sûr n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour toutes vos libérations vos nettoyages karmiques transgénérationnels voyager léger c'est ça c'est aussi lever voilà poser les bagages poser les charges poser les lourdeurs les schémas les fonctionnements de votre famille de personnes et qui ne vous appartiennent pas surtout qui n'est pas juste pour vous de porter encore et encore vous voyez voilà je serais ravie de vous accompagner je vous embrasse les poissons c'est un très beau mois de février c'est comme si votre nouvelle année commençait maintenant plutôt qu'en janvier donc allez-y foncez foncez je vous dis vous clôturez tout de suite à partir du moment où vous allez clôturer un cycle vous allez tout de suite basculer vers un autre vers une vers une une autre énergie je vous embrasse prenez soin de vous bye bye au revoir au revoir au revoir au revoir un autre